bonjour et bienvenue ici l'hostie bienvenue sur la chaîne de la lecture électronique arts nous fait rêver j'en peux plus y est fc25 le nouveau de fifa fifa qui était déjà au top au pinacle de la micro transaction la monétisation escroquerie et bien ils sont allés encore plus loin ils vont encore plus loin toujours plus loin bientôt vous payerez pour vous asseoir sur votre banquette pour jouer aux jeux je déconne pas on en est bientôt là c'est c'est honteux je rappelle que ça rapporte des milliards à électronique arts je rappelle que combiner fifa on va appeler fifa en fait plus simple et le jeu de nfl maden les micro transactions de ces deux jeux là c'est un tiers des revenus électronique arts pas si vous imaginez crème qui est une énorme entreprise une énorme entreprise des milliards juste ça et ça c'est le mode fut notamment les packs à l'escroquerie des packs avec tous les youtubeurs qui sont payés où on leur file des trucs on leur donne et on fait croire que et bien vous avez un grand nombre de chances de d'attirer et d'attraper et bien vous joueurs préférés alors que tous les calculs qui ont été faits par des youtubeurs il ya plein de vidéos qui existent pour essayer de calculer le temps que ça prend pour avoir votre équipe préférée sans payer c'est juste je rappelle que le jeu se renouvelle chaque année et qu'il faut tout reprendre c'est en un an c'est juste pas possible même la moitié de votre équipe de rêve ça n'est absolument pas possible il faut passer à la caisse pour un jeu que vous achetez ce jeu n'est pas gratuit encore une fois et ça ça s'ajoute à tous les autres trucs de mobilisation et va regarder ça rajoute encore ils n'avaient pas assez d'argent ifc 25 s'apprête à introduire un abonnement de saison payant ah ouais génial un season pass payant alors il n'y a pas encore ça certains changements sont attendus dans les modes de jeu disponibles dans ifc 25 lors du changement lors du lancement du jeu le 27 septembre cependant peu de gens auraient anticipé la possibilité d'obtenir un passe saisonnier payant sur la base des informations partagées par vg 247 24 7 e sports lancera une nouvelle version du passe de saison existant dans son prochain titre bien que tous les détails ne soient pas disponibles au moment de la rédaction l'option premium sera disponible à l'achat en utilisant à la fois les pièces et des points fc de plus il distribuera des récompenses dans ultimate team en mode carrière et dans les clubs il y a toujours un risque lorsque quelque chose comme l'abonnement de saison payant est introduit dans un titre triple a à 70 dollars et qu'il faut payer des packs payé tout l'année dernière de nombreux points d'interrogation a été soulevés lorsque touquet annoncé que nba touquet 24 aurait payé des mises à niveau pour les passes de saison jusqu'à présent les abonnements de saison sont restés gratuits tout au long de iafc 24 car tic 24 et chan producteur d'ultimate team a déclaré avg 24 7 que le passe premium sera un ensemble supplémentaire de récompenses qui pourraient débloquer en accomplissant divers objectifs en plus en plus de la piste gratuite c'est pour vous évidemment c'est pour vous par exemple vous pouvez revenir dans le jeu et voir le niveau gratuit tel qu'il serait s'il était en 24 alors le passe premium est quelque chose que nous ajoutons en plus ce sera une chose partagée entre les clubs la carrière et l'ultimate team tout ça est payant bien évidemment c'est nouveau pour les 25 super richard vals directeur de la conception du jeu pour ultimate team a déclaré avgé donc le passe de saison payant n'introduirait pas de fomo fear of missing out parmi les joueurs ah bah oui encore heureux encore heureux non mais imaginez je vous croise dans la rue je vous colle contre un mur et je vous pisse dessus hein imaginez ah et je vous dis ouais bah attends je t'ai pas chié dessus encore heureux non remercie moi c'est pareil le mec il dit oui on met un truc payant mais y'aura y'aura pas de fomo on aura dans fc 26 et là y'en a pas y'aura pas de truc timé y'aura pas de timer si vous voulez c'est le fomo c'est ça le fear of missing out c'est à dire dépêchez vous parce que sinon après telle date vous pourrez plus l'avoir donc vite achetez le il n'y a pas de récompenses exclusives qui vous obligeront à faire cela nous allons avoir des joueurs des packs ce genre de choses dans les clubs des options de personnalisation génial il est également bon de noter qu'il sera également disponible contre des pièces et des points fc afin que vous puissiez décider il faudra grinder bien évidemment tout ça les pièces que que vous utiliserez pas pour acheter vos packs de voilà c'est pas interchangeable et fort est à parier que en jouant vous n'en gagnerez pas plus qu'avant peut-être même moins selon le rapport de vg 24 seven le prix n'a pas encore été décidé il sera intéressant de connaître les réactions de la communauté lors de l'introduction du pass saisonnier premium et s'il reste à voir s'il sera satisfait des récompenses supplémentaires proposées on a hâte de voir les retours de des piges des joueurs des joueurs ah ah c'est pas possible il y a un moment ça va s'arrêter où ils vont continuer à ajouter tous les trucs payants tous les trucs tous les on peut plus loin de ce jeu vivement qu'il ya un concurrent après le concurrent bon ça va être un peu pareil mais si au moins il pouvait se tire un peu la bourre qu'on voit un petit peu à la baisse quoi toute cette modélisation de cette prédation et tout c'est c'est vraiment abusif pas il ya ça suffit je sais que je lance un peu une bouteille à la mer que je ne suis pas influenceurs je veux influencer personne mais franchement moi j'aimerais j'aimerais que les les il y en avait quelques-uns qui avaient commencé mais les influenceurs les ceux qui jouent en ligne qui ont un public qui joue à ça parce que ils ont beaucoup plus de poids moi je ne joue pas à l'IFC donc moi je suis qu'un pauvre youtubeur qui fait des news les gens qui jouent bon je peux pas trop tellement leur parler directement si vous voulez mais j'aimerais que les influenceurs commencent à dire ouais ça suffit là les gars on veut un jeu de foot mais on veut pas juste un truc où on met des pièces partout c'est cette vieille image des films ou dans des motels où tout est à pièces en fait vous voulez dormir c'est une pièce vous voulez aller aux toilettes faut mettre une pièce dedans c'est ça maintenant les jeux vidéo c'est facile et c'est pire en pire le truc c'est que c'est et c'est mais pas on sent pas qu'il ya du mieux voilà c'est toujours on a l'impression que qu'est ils ont beaucoup réfléchi à comment est ce qu'on pourrait faire payer encore plus les joueurs j'ai l'impression que c'est une énorme partie de leur réflexion avec l'équipe de développement tous les tous ceux qui ont autour pas forcément les devs mais l'équipe dirigeante c'est qu'est ce qu'on peut mettre en place voilà et pas qu'est ce qu'on peut mettre comme nouvelle feature boire des ce que c'est un jeu de foot donc il faut que ça soit réaliste des des modélisations encore plus performante bien meilleure technologie pour que le joueur ait l'impression d'avoir des vrais trucs dans le jeu des licences supplémentaires je rappelle qu'ils n'ont pas voulu payer pour les licences fifa ça fait de la tune en plus déjà en plus et la monétisation direct derrière voilà tout ça alors que je vous assure que c'est pas amusant ils prétendent que c'est fun de dépenser les loot box c'est fun c'est pas fun du tout les gens préféraient largement pouvoir et bien avoir tous ces loot box tous ces packs juste en jouant au jeu et pas en dépensant de l'argent supplémentaire ça serait beaucoup plus fun voilà ce qui était le cas il y a longtemps c'était fun aussi les gens s'amusait un jeu encore une fois triple a 80 euros le jeu allez c'est tout ce que j'ai là dessus pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires amusez vous bien et à très bientôt et à très bientôt Sous-titrage ST' 501